bonjour tout le monde c'est Mehdi j'espère que vous gardez le moral on est dimanche après midi j'ai mis de la lumière parce que le soleil commence déjà à descendre de l'horizon voilà alors c'est une belle métaphore parce que oui les ténèbres sont là c'est vrai mais après les ténèbres vient la lumière donc il faut tenir bon alors oui et bien ce fameux tour de vis qui était visible c'est ce fameux pass vaccinal qui doit remplacer le pass sanitaire à nom de casse tête ou de castor comme vous voulez bon bah écoutez c'est normal ils font tout ce qu'ils veulent pour gâcher noël pour descendre la vibration des gens pour gâcher le moral pour vous désespérer et surtout surtout pour vous conduire à la fameuse picouze voilà et bien tout ça évidemment c'est de l'intimidation c'est c'est de la terreur voilà j'avais il ya eu une époque la terreur après la révolution française c'était horrible d'ailleurs la terreur on oublie ça bon bah ils sont en train de nous faire la même chose seulement à mon avis la tête coupée c'est plutôt eux qui l'auront alors justement parlant de tête coupée merci beaucoup pour vos réactions sur ma vidéo sur les effets de la potion tête coupée ça fait penser quand on perd son arme bon ce que je vous ai dit c'est très sérieux donc prenez les bien sûr au sérieux mais j'ai vu d'après vos commentaires que vous avez bien bien compris mon avertissement je ne fais pas ça pour des effets de sensation ou quoi que ce soit j'ai vraiment rien à y gagner c'est vraiment pour vous montrer qu'on est dans une guerre qui dépasse le simple jeu politique ou le simple jeu financier avec les intérêts financiers qui sont évidemment astronomique mais il n'y a pas que ça c'est vraiment un jeu enfin plutôt un jeu mettons je corrige c'est vraiment une guerre plutôt et pas un jeu c'est vraiment une guerre entre le côté sombre et le côté lumineux c'est vraiment une guerre spirituelle et c'est votre âme qui est en jeu donc j'ai bien vu j'ai bien compris que mon avertissement avait été pris au sérieux donc c'est très très bien restez éveillés de toute façon ceux qui ne veulent pas comprendre c'est là je ne peux rien pour eux ils sont perdus ils ont choisi leur camp une personne de ma famille m'a dit aujourd'hui que bah toute façon si si ça l'empêchait de travailler cette histoire de passe ma foi elle choisirait le camp des piquousés voilà quoi bon ben écoutez chacun fait ses choix chacun fait ses choix j'ai plus rien bon mais bon je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas là alors petite introduction rapide j'espère quand même pour faire un tirage sur ce fameux passe donc vaccinal on va voir un peu s'il va être bien accueilli ou pas si ça va durer ou pas sachez que je prépare quand même mon horoscope 2022 il est temps j'ai dû en fait interrompre enfin mes consultations là pour prendre le temps de faire ces prévisions et que je vois que si 2020 a été difficile 2021 a été chaotique 2022 sera comment dirais-je explosif voilà bon donc ça va beaucoup bouger alors on va revenir à nos fameux moutons les moutons blancs les moutons noirs façon de parler alors le passe le passe vaccinal on va regarder un petit peu ce qui sort j'étais en train de me concentrer pendant que j'étais en train de vous parler alors voyez ici il ya toujours des gens qui vont continuer à avoir les yeux bandés donc ils ne vont pas vouloir voir la réalité donc ils seront encore en sommeil donc le jeu déjà me donne un premier avertissement première indication disant que oui il ya des gens qui ne voulons pas voir la réalité et qui iront courir faire cette va la première la deuxième la troisième ou j'en sais rien quel numéro de dose en tout cas il y en a qui vont pas niquer c'est sûr alors on va quand même regarder l'avenir de ce passe mais bon il faut choisir son camp 1 et voilà et après une fois que vous l'avez choisi il faut vous y tenir c'est très important il faut rester vraiment centré comme on dit alors la lanterne ben ça justement la lumière on va voir alors les femmes enceintes ça peut être aussi les projets les ténèbres ici ou faire face aux ténèbres on peut voir ça aussi comme ça alors vous remarquez que faire face aux ténèbres c'est c'est aussi qu'une ombre et l'ombre ma foi c'est quoi c'est du vent et la sorcière bon bah dis toi il sort bien ce jeu franchement j'aime bien alors on ira regarder ici mais à mon avis c'est ça peut être le projet on sait pas forcément une femme enceinte même si c'est le cas sur la photo c'est simplement aussi un projet qui est qui est là bon donc la lumière ici alors à mon avis si ça veut dire aussi je pense que on va avoir des révélations incessamment sous peu moi j'aurais bien ça vraiment début d'année janvier ouais janvier janvier on va avoir des révélations qui vont nous permettre de faire face à notre ombre et la sorcière ma foi on va voir la sorcière alors la sorcière c'est de tout ce qui est en relation que ce pas fameux passe vaccinal va t elle être vaincu en tout cas elle est sortie si vous doutiez encore que cette histoire c'était les ténèbres contre la lumière parfois les cartes vous montre bien que c'est le sujet alors une rose avec des épines ça c'est le piège alors le labyrinthe le piège voyez c'est un projet qui effectivement va vous en pardon vous vous enfermer voilà dans un labyrinthe sans fin donc ici on a bien quand même ces histoires de passeport qui ne s'arrêtera jamais et dans lequel vous serez enfermés pour toujours à tourner en rond bon ça veut dire aussi qu'une fois qu'on est engagé dans le les histoires de dose ma foi on n'en sort plus bon j'exagère un peu parce qu'il y en a qui vont qui ont fait les deux qui vont qui vont arriver à s'en sortir on va dire définitivement par contre ceux qui qui vont continuer avec ce schéma là ce schéma vaccinal vous voyez c'est un schéma et bien ma foi ils n'en sortiront plus c'est bien le projet bon ok alors la rose avec les épines la lumière la lumière sur un projet qui effectivement montre de de nombreuses épines donc je pense que ça c'est aussi le projet de ce fameux passeport qui parce qu'il va y avoir de la lumière dessus et donc là on va s'apercevoir que aïe 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 ça pique ici chemin escarpé chemin dangereux toujours par rapport à faire face à son nombre oui ça veut dire que ceux qui vont avoir le courage de regarder l'ombre en face ma foi ils prennent des risques c'est vrai on prend des risques faut pas le nier un c'est sûr ça nous met quand même en position d'insécurité et alors la sorcière et les ténèbres décidément c'est un tirage qui est qui est bien bien dans dans ce que oui enfin dans l'actualité quoi on a bien des histoires de ténèbres de maléfique enfin bref oui de pièges bon alors ce fameux passe donc ça en fait si vous voulez c'est un peu le contexte moi j'ai tendance toujours un petit peu à sortir le le contexte ce qui me permet de voir que je suis bien centré sur la question pour que les histoires d'ondes de ténèbres et de sorcières ma foi oui et de labyrinthe on est dedans alors donc les révélations qui vont provoquer des épines justement par rapport à ce projet mon avis c'est ça qui ne va pas être aussi facile à mettre en place qu'ils le pensent donc on va voir donc là on va mettre l'histoire de gouvernement avec les histoires de révélations n'oubliez pas qui va encore une fois leur faire du mal les piquer et donc là on va voir ce qui va arriver ici et là alors alors ça c'est un arbre de renouveau c'est aussi l'oxygène donc les révélations qui vont se faire enfin qui vont arriver plus tôt qu'on sert c'est pas très français qui vont arriver c'est tellement début d'année et qui vont mettre des piquants à quelque chose qui avait l'air tout joli et voilà pour le gouvernement prometteur on va dire et bien il va y avoir une bouffée d'oxygène par dessus ah bah voilà pareil bouffée d'oxygène et allègement c'est pas allègement comment dire oui soulagement allègement soulagement voilà j'étais en train de chercher le mot pour les personnes qui sont mises face à leur ombre là qui regardent en face la réalité qui regardent en face les ténèbres qui font preuve de courage qui prennent un chemin escarpé il va y avoir un soulagement bon et là alors est ce que la sorcière entre la maison on va voir l'avenir du pass vaccinal on va le mettre ici et là encore la sorcière décidément j'ai cru des sorcières dans ce jeu bon bah c'est là les décès la mort c'est la fin bon bah c'est la fin voilà alors la maison par contre on va essayer de voir pourquoi j'ai la maison bon moi c'est pour moi c'est la fin c'est le décès c'est sûr donc le truc il va il va se il va pas pouvoir comment dire il va pas pouvoir durer très longtemps vous savez dans un autre tirage un vieux tirage on va dire j'en avais déjà parlé de ça et j'avais dit que oui ils allaient le faire bon bah c'est une obligation déguisée on est d'accord ça veut dire que oui ils allaient le faire mais que ça n'irait pas très loin que ça s'arrêterait c'était un de mes premiers tirages et donc là ça fait penser aussi que ça va s'arrêter juste la maison je vais aller recouvrir ce que c'est on va les regarder ce que c'est que cette maison alors c'est les foyers ça peut être les foyers justement les foyers français quoi on peut en parler comme ça aussi les fois les fois des français qui vont sortir le glaive et qui vont se lancer dans la bataille bon donc déjà il va y avoir une forte 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 contestation pour ne pas dire autre chose donc là les gens vont vraiment se battre ce qui va provoquer la fin du passe alors je voulais savoir je voulais savoir quand même si au niveau juridique au niveau on va dire mise en place si ça allait quand même comment dirais-je si ça allait quand même se faire bon au niveau du gouvernement bon moi je vois la résistance populaire ici mais de l'autre côté voilà regardez il y avait quand même des histoires de sous ils sont prêts à tout pour tout pour corrompre tout le monde bon donc en fait ça veut dire aussi que là ils vont avoir aussi des appuis financiers pour mettre vraiment en place ce passe donc oui ils vont commencer à le mettre en place ça c'est je pense vraiment que oui mais ça va s'arrêter donc je vous rassure hein bon de toute façon ils sont dans le dans la hâte donc oui ils vont accélérer les choses donc oui ça sera mis en place certainement sur janvier hein c'est ça qu'ils ont dit janvier ou février je sais plus je crois c'est janvier mais d'un autre côté ça va s'arrêter parce qu'il va y avoir ici les les armes l'appel aux armes on va redemander si on va bien avoir gain cause pour être sûr 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 voilà voyez c'est une barque il n'y aura rien donc il n'y a personne dans la barque donc le projet il va il est là il est préparé mais il va pas aller plus loin quoi il va rester au port alors je me contredis pas je veux dire que oui ils allaient avoir des soutiens pour mettre en place et c'est vrai ils vont mettre les structures pour le mettre en place mais ça veut pas dire que que ça va aller très loin parce que le truc qui il va revenir au point de départ quoi on peut dire que soit le projet n'aille pas plus loin soit que de toute façon il revient donc c'est où l'un ou l'autre c'est comme vous voulez on va regarder avec le béline pour être sûr où est ce qu'il est dans les chaussures petite pause pour les chercher alors c'est bon il est dans alors on va demander béline qui est très fort et très puissant comme jeu alors est ce que se passe vax va se faire et va durer on va voir on va prendre la coupe alors on a union et homme alors déjà ça veut dire qu'il y a un homme qui va réunir plein de personnes qui va faire l'union pour justement contrer ce projet donc on va mettre quatre cartes pareil on va regarder ce qui sort bon ben fatalité on vous dit ça ça va peinade c'est les foyers qu'on avait vu ici la beauté donc ça c'est la sincérité et la carte bleue on est protégé donc là il y a la faux sur le projet j'ai des gouvernements à gauche donc là ça ça va s'arrêter quoi ça va s'arrêter assez rapidement j'ai l'impression d'ailleurs ça va effectivement éventuellement se mettre en route si vous voulez mais ça va s'arrêter très vite quoi alors vous me demandez pas des dates en quelques jours quelques semaines voire quelques mois difficile à dire en astrologie moi je vois que ça bouge énormément sur le printemps alors il faudra obtenir peut-être en tenir tenir quelques mois et ça c'est possible d'accord ça va pas s'arrêter du jour au lendemain non plus bon ce serait bien mais je suis pas sûr il faudra le temps qu'il faudra mais ce sera pas six mois non non je dirais bien trois mois oui on est raisonnable en disant dans un délai de trois mois oui bon on va essayer de demander au béline si ça s'arrête rapidement voilà il va y avoir de la sagesse donc ça veut dire aussi qu'il ya des gens qui vont agir vous voyez regardez deux et quatre entre deux et quatre mois bon c'est ce que je vous dis je vous ai dit trois allez ça peut être aussi entre février et avril on est bon on reste dans ces eaux là et pour moi ça correspond au niveau astrologique alors jupiter va jouer un rôle important et moi je vois justement en avril une belle conjonction de de jupiter avec un aspect de poséidon uranus enfin bref en astrologie uranienne qui va justement donner un aspect de sagesse et de raison donc surtout tenez bon débrouillez vous même s'il ya des questions de de comment dire de d'existence de revenu de tout ce que vous voulez faites des cagnottes je sais pas il faut c'est l'autre solidaire ceux qui peuvent ma foi chacun est libre je vous donne pas d'ordre attention mais moi je serais prête à donner quelques euros par ci par là déjà je soutiens énormément les associations d'animaux qui souffrent et je vous ai pas dit mais c'est vrai que ma chaîne maintenant elle est un petit peu monétisée de toute façon youtube mettait des pubs donc je me suis dit bon ben autant que j'en gagne un petit peu ça me permet de moi de redistribuer pardon de l'autre côté et je vous assure je le fais je le fais tous les mois plusieurs fois par mois je redistribue aux animaux pour leur éviter l'abattoir pour leur éviter les mauvais traitements pour les sauver d'un pays à l'autre enfin bref je vais pas vous baratiner mais sachez que j'agis de mon côté aussi beaucoup pour les animaux parce que eux ma foi ils ont que les humains pour s'occuper d'eux nous on a peut-être un petit peu plus quand même de choix et mais bon sachez que faites des cagnottes en ligne débrouillez vous regroupez vous mais ne cédez pas puisque ça va s'arrêter voilà c'était mon message pour vous je crois que margot que j'aime bien franchement moi j'ai trop génial que je crois que margot a plus ou moins dit les mêmes choses moi je vous le dis aussi avec plus de blabla parce que je suis une grande bavarde mais en gros c'est ça ça va s'arrêter et alors pour moi ça va être du fait vraiment de combat de combat alors que ce soit soit des combats par le biais de d'association d'avocats comme maîtres du visio enfin bon peu importe ça peut être un combat intellectuel mais ça peut être aussi les combats avec des choses plus violentes bon de toute façon sur 2022 je vous dis ça va ça va beaucoup bouger en tout cas on a l'aspect de sagesse qui arrive ici sur le printemps donc débrouillez vous tenez bon ne cédons pas comme je vous le dis on n'a qu'une âme on a peut-être plusieurs vies mais on n'a qu'une âme donc on la garde voilà je vous embrasse je vous souhaite un joyeux noël je vous fais préparer une petite vidéo pour vous remonter le moral ils ne vont pas nous gâcher notre noël ils ne vont pas nous gâcher notre fin d'année qu'on enterrera avec joie cette année a été horrible pour bien le dire donc on va se dépêcher de l'enterrer avec une petite coupe de mousseux de champagne de jus de pomme de tout ce que vous voulez voilà je continue mes vidéos sur 2022 je m'investis je vous soutiens et puis voilà je suis là pour vous à bientôt au revoir 1 1 1 1 1 1 1 1 1